de cette dialectique, de cette cyclicité entre l'induction et la déduction. On a ébauché la question mercredi, mais de façon très très insuffisante, et on va y revenir maintenant. C'est un phénomène circulaire, en fait. Il faut procéder par induction et par déduction. Alors, il y a un temps qui consiste à partir d'un certain nombre de données, et c'est de trouver le point commun. La loi, qu'est-ce que c'est qu'une loi ? C'est le point commun entre un certain nombre de données. Donc, déduction, voilà, j'ai une série de facteurs. Je trouve un point commun, c'est la déduction. Quand Gauclin, par exemple, montre que c'est un groupe de gens qui sont marqués par une certaine profession, on retrouve au moment de la naissance une certaine position de la planète, une certaine planète, à l'horizon, par exemple, eh bien, il constitue une loi. Alors, le deuxième temps, c'est l'application de la loi entre un ensemble des facteurs qui n'étaient pas pris en compte au départ. Et ça, c'est l'induction. C'est-à-dire, j'ai établi une loi, maintenant, j'aborde du principe que cette loi va couvrir beaucoup plus de facteurs que ce qui m'a permis d'établir la loi. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, il y a une circularité dans le sens où il faut déjà formuler la loi, c'est la déduction, puis ensuite la valider, c'est l'induction.